Nous avons plusieurs lignes assurées dans l'archipel guadeloupéen, la ligne entre la Guadeloupe et Marie-Galante, une ligne entre la Guadeloupe et les Saintes et une ligne entre la Guadeloupe et la Désirade. C'est important pour la continuité territoriale. Les gens, les personnes, les résidents des îles du Sud ont besoin de ce transport pour pouvoir aller travailler pour certains, pour pouvoir se rendre chez le médecin, pour pouvoir se rendre dans les administrations. Sur la ligne Marie-Galante, c'est une ligne d'environ 600 000 passagers. Nous avons une forte proportion de touristes qui vont, qui partent de la Guadeloupe pour pouvoir aller séjourner dans les îles du Sud. Donc on a effectivement aussi une proportion de clientèle touristique. Il y a des possibilités d'emploi, notamment sur des postes d'officiers, pour les jeunes qui souhaiteraient se former, mais aussi pour sur des postes de personnel d'exécution, de matelots, de stewards et d'hôtesses. Le transport maritime peut être vecteur d'évolution rapide de carrière. La connexion entre toutes les îles de la Caraïbe est un souhait, est un souhait de tous les opérateurs maritimes de la Guadeloupe. La mer n'est pas là pour séparer les îles, mais elle est là pour les unir. Et c'est ce que nous essayons de faire avec l'Express des îles. Les chantiers navals, d'une manière générale dans l'économie bleue, c'est la pièce de pulse qui complète d'une manière indispensable l'ensemble que forme cette économie. Nos clients sont à la recherche d'un support technique qui leur permet déjà en termes de logistique d'assécher les navires pour pouvoir faire leur entretien courant et après de connaissances techniques de manière à faire face à tous les aléas techniques qui peuvent être à même de rencontrer au cours de l'exploitation de leurs navires. Ce savoir-faire, on ne le retrouve pas partout dans les Caraïbes. Non seulement on ne le retrouve pas partout dans les Caraïbes, mais on le retrouve exclusivement sur la Guadeloupe. L'économie bleue et la réparation navale sont deux éléments absolument indissociables. Donc la place des jeunes dans notre société, chez Yémen, c'est une place primordiale. Si demain, comme nous le souhaitons, nous pouvons mettre en place ce doc de 80 mètres, c'est 80 salariés qu'il nous faudra. Et cet apprentissage à travers notre société se fait par l'apport d'éléments extérieurs et c'est sachant, en travaillant avec les apprentis ensemble, le savoir est transmis et ce transfert de technologies fonctionne très bien. Le marché de la Croisière est un marché qui est en plein développement et la Caraïbe reste le marché principal de la Croisière. La Guadeloupe, c'est un archipel, donc pour la Croisière, c'est quelque chose de très intéressant. En Guadeloupe, tu as des destinations aussi différentes que Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, Deshaies ou Les Saintes. Un Croisière, quand il arrive en Guadeloupe, il a des opportunités de balades et de visites qu'il ne trouvera pas sur les autres îles. Tu as des paysages qui sont très différents, tu as des activités très différentes. Il va passer une journée en Guadeloupe, il n'aura pas épuisé la Guadeloupe. La Croisière a un impact sur toute la Guadeloupe. Ça va depuis le petit restaurant qui va être sur la plage où on a amené les croisiéristes, aux transporteurs, les taximans qui amènent les croisiéristes, à l'activité des sociétés qui travaillent avec les bateaux de croisière. C'est-à-dire qu'on voit que la Croisière est importante pour le développement économique de la Guadeloupe. La chaleur de demain, c'est vraiment la Croisière et c'est le projet Carle-Ukéra-B, qui est véritablement de construire tout un univers pour la réception des bateaux de croisière. Et donc c'est véritablement une anticipation et un pari sur l'avenir. ... – Sous-titrage FR 2021